C'est 113 ! Mais pas la planète, c'est les deux ! C'est la ravie de la moitié ! Vous êtes mort ! Est-ce que je suis injuste ? Absolument ! On est des Aïsien ! Demain tu peux te réveiller vraiment, t'as plus de... Tu veux combien de points ? Un demi-point ! Un demi-point ! Je suis tranquille ! Wesh, Mehdi wesh ! Il m'a menace et il m'a menace, c'est fort ! Salut la famille ! Je suis Mehdi Maizy et tu regardes Rap Jeux ! Le meilleur jeu rap au monde jusqu'à preuve du contraire ! La seule chaîne YouTube où tu peux sauver l'humanité en activant la cloche ! Et c'est... Tu verras ! L'enjeu aujourd'hui reste le même Puisque les vainqueurs seront numéro 1 du top album En tout cas, dans nos cœurs ! Car ils seront les plus grands rappeurs francophones Et petite annonce ! Bientôt, vous pourrez jouer à ça chez vous Puisque Rap Jeux va devenir un jeu de société ! Et oui, c'est une réalité ! Aujourd'hui ! Un casting de mec qui n'oublie pas de mettre de la crème sur les coudes ! D'un côté, un mec tellement loin déjà Que sa page Wikipédia est en anglais ! Incroyable ! Chanteur, auteur-compositeur du son Il est même ingénieur et original lover ! Je peux te dire que si tu veux séduire une jolie madame et qu'il débarque Tu veux qu'il parte ! Ou plutôt, tu veux qu'il y ait un boug en moins ! Oui, on est en 2021 et je fais des jeux de mots en créole ! Tout est possible ! Le grand jouet doit être filé ! Et dans l'abjeu ! Et la température vient d'augmenter de 4 degrés en France ! Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît ? Que 4 degrés ? C'est pas beaucoup ! C'est déjà pas mal ! C'est déjà pas mal ! Quand t'as 8, 4 c'est rien ! C'est bizarre ! Respecter le poteau ! Comment ça le respecter les gars ? Tu peux augmenter les températures ? Moi ça dépend de ce qu'ils ont fait ! Avec lui, lui aussi vient d'Haïti, mais ce n'est ni Toussaint d'ouverture, pas dispo, ni Wyclef Jean, trop cher ! On parle du Captain Corsair ! Il t'a fait rire sur Instagram ! Et si tu veux bosser avec lui, son agent est dispo uniquement sur Whatsapp ! On est dans la joie avec la JOLV94 ! La JOLVance est dans RAPJEU ! Est-ce qu'on peut vraiment faire mieux ? Il n'y a pas de température ! Il n'y a pas de température ! Il n'y a pas de température ! Excuse-moi, on ne m'a pas écrit de température ! Non mais écoute ! Apparemment la température stagne avec toi ! Ce qui est déjà pas mal ! Elle ne baisse pas ! Ok, vas-y ! Face à eux, on a un duo qui pourrait être le casting de la version française de Bad Boys ! Avec un Bugzer qui est déjà venu dans RAPJEU ! Il n'a peut-être pas gagné ! Et c'est pas un... Floco ? Ouais, je me souviens ! C'est un mec qui vient de la ville la plus importante de France ! Puisque je l'annonce, le prochain vote du Président, ce ne sera pas le vote, ce sera est-ce qu'il arrive à mettre le ballon dans la lucarne d'Evry ? L'autre... Beau gosse ! Du BAT7 qui n'a pas besoin de bomber le torse ! Il est déjà dans tes DM ! Boleman est de retour et j'ai envie de me prendre pour un DJ pourri en disant Faites du bruit s'il vous plaît ! Content de te revoir ! Elle n'a pas à se mettre à lucarne ! C'est dingue ! Merci beaucoup ! Son coéquipier est un mec qui a un cœur qui bat, même sous son gilet pare-balles ! Et avant de dormir hier soir, il a fait grave des sous ! Je ne t'en parle pas ! Son premier album ! Ouais, je tente des trucs ! Premier étage ! A atteint les sommets avec uniquement des tubes de l'été ! Et je peux te dire que la SACEM, elle n'était pas bazardée ! Je ne suis pas sûr de cette intro, mais écoute, je l'a dit ! Un homme de mélo de l'écriture baumayée, le grand que black ! Et dans Rap-jeu, je veux un triomphe romain, s'il vous plaît ! C'est fort, c'est fort ! Là, ça sève ! Il l'a dit, là, ça sève ! Regarde là où tu es ! Regarde la tenue d'où ! Incroyable ! Incroyable ! On dirait qu'il va se marier ! J'espère qu'il ne se marie pas comme ça, un peu, dans rest de gamme ! Il y a une cérémonie, il y a un truc ! Dumogo ! Un crooner de Creil ! Oui, c'est vrai ! Deux entiers ! Rap-jeu, c'est la France de la vraie vie ! Mais en mieux ! C'est parti ! Rap-jeu ! Avant de commencer à jouer le choix du nom des équipes, on va commencer ! Boleman, est-ce que tu peux nous donner ton mot d'argot de Grigny préféré ? Super ! Très bien ! Et votre mot créole préféré ? On a bien passé ! Bien passé, oui ! Bien passé ? Bien passé ! Eh bien, nous aurons donc le... Attends ! Je ne vois pas l'intérêt de me menacer ! On n'a pas commencé ! C'est trop fort, ça me plaît ! On n'a pas commencé, la peur ! Il veut changer ! Alors ? Nous aurons ici ! Le chipper trou ! Le chipper trou ! T'es mal avec toi ! T'es mal avec toi ! Eh ! Pas un saut ! Bien passé, Pussy ! Attends ! Attends ! Attends ! On va pas s'embrouiller sur les noms, merde ! Attends ! Attends ! Mais c'est légal du chipper ! Arrête ! Arrête ! Mehdi, je peux pas me faire ça ! Mehdi, tu vas me faire ça quand même ! Non, mets Boog ! Mets Boog ! Pourquoi ? Mais parce que Boog, wesh ! Mais pourquoi pas chipper ? Vous voulez changer Boog ? Bah oui, Boog ! Allez, on met Boog ! Merci, merci Santi ! Eh le chipper roi recrou ! L'argot du 80, c'est un sacré merdier ! Il y a des trucs qui viennent d'Amérique, d'autres d'Afrique noire, d'autres c'est plus ou moins décrit d'animaux. Et mon préféré, c'est Doracelle pour dire bouffon. Parce qu'en fait, Doracelle, c'était le nom d'un rappeur de l'abbé que les mecs de Grigny trouvaient éclatés. Et du coup, ça veut dire qu'un jour, il y a un grinois qui a vu un mec qui l'aimait pas et qui a dit « Toi, t'es un Doracelle ! » Ça, c'est plutôt classe. Tu connais les bails, chacal ! Suc les Doracelle ! Suc fort ! Mais le type Air Crew, c'était bien ! Non mais arrête ! Non, c'est bizarre ! C'est superbe ! Le bien passé possible face au Brux Air Crew. Rap-jeu, c'est parti ! Et c'est déjà mon épisode préféré ! Première épreuve ! Une épreuve qu'on a pensé pour vous, c'est le quiz afro-caraïbe. On a une équipe Made in Caraïbes versus une équipe d'origine d'Afrique noire. Je vais donc vous donner des références rap. Ça va être à vous de me dire si elles sont d'origine africaine, anti-aise ou les deux, ou ni l'une ni l'autre. Ok. En me disant, donc il va falloir buzzer, en me disant qu'un free, anti, ni l'un ni l'autre, les deux, sachant que si vous buzzer et que vous donnez une mauvaise réponse, c'est des points pour l'autre équipe. Ah, c'est une bonne idée. Ça voilà, maintenant on arrête de buzzer pour rien. Est-ce qu'on peut tester les buzzers ici, s'il vous plaît ? Vous êtes mort ! T'as compris quoi ? Vous êtes mort ! C'est trop bien. C'est trop bien. Deux équipes, deux styles de jeu différents. Plutôt sympa, plutôt menaçant. Ah, les gars, je connais pas bon. À la main c'était des chipper. Je reconnais bien les gars du chipper crew là. Wesh, 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 tu joues pas wesh ? Ah, pardon ? De toute façon, nous... Premier nom, vous buzzer, vous me dites. George Smith. Aucun des deux. Donne-nous des points mon pote. Eh bien c'est faux. Aucun des deux. Parce qu'elle est anti. Sont taire les Jamaïcains. Et je le sais, parce que c'est écrit sur Wikipédia. 3 points ici. Merci. Sans rien faire. Mais tranquille, tranquille, tranquille. C'est une erreur. Là c'est pas vraiment une refrap. Mais bon, c'est que répéter ce que me disent les auteurs. Les bananes plantains. C'est ici ? Je dirais pas mon ref. Un fric, frère. Alors. C'est mort, bizarre. Non, c'est mort. Vu que j'ai du plantain et pas à locaux, ce serait plus anti. Mais comme le fruit est présent sur les deux zones, je vais compter le 2. J'ai pas envie de... Donc je mets un point et demi. Mais c'est la peine. Je mets un point et demi si on voulait. Un point et demi. 113. Afrique. Alors, la bonne réponse c'est les deux. Puisque AP est entier. Rimka et Mokobé sont africains. C'est une mauvaise réponse. La bonne réponse c'était les deux. C'est 3 points ici. C'est 113. C'est 113. C'est 113. C'est 113. C'est 113. Vous êtes mort. Est-ce que je suis injuste ? Absolument. On est des haïtiens. Oui. Demain tu veux te réveiller vraiment, t'as plus de 1. Tu veux combien de points ? Un demi-point. Un demi-point. Un demi-point. Je suis tranquille. Il m'a menacé, il m'a menacé. C'est fort. Chilla. C'est là ? C'est là ? Pardon ? Non, c'est ici. Chilla. Chilla, oui. Oui, ça c'était ma question. Il faut me donner une réponse. Aucun de deux. Aucun de deux. Eh bien, c'est qu'un fric, puisqu'elle est d'origine malgache. Elle est née en Suisse, mais elle est d'origine malgache. Trois points ici. C'est 10 de Basin. Moi, je savais. Vous avez les trois points. Je donne un point bonus à celui qui me donne la capitale de Madagascar. C'est quoi le jeu suivant ? Non, attends. Vous ne l'avez pas ? Antananarivo. Ça veut en plus. C'est sûr, il y a un combat et deux rivaux dedans. Il est là aussi. Personnalité suivante, Bousca Colombien. Alors là, c'est nous. C'est nous, c'est nous. C'est nous, c'est nous. On m'a dit que c'est là, on m'a dit que c'est là. C'est là. Qu'un fric, anti Ni l'un des deux. Mais je l'ai, je l'ai. Le Bousca Colombien, c'est chez nous, frérot, ça. Toi aussi. N'importe quoi. Eh bien, c'était ni l'un ni l'autre. Vu qu'il est comme son nom l'indique, Colombien. La réponse était de la question. C'est vrai, c'est vrai. C'est trois points ici. Mais tu vois, tu gagnes sans jouer. C'est beau. Même si Colombien, c'est un peu comme Marquinhos, on l'aurait bien appris au Maroc, en Algérie. Dernier nom, Giorgio. Aucun des deux. Aucun des deux. Aucun des deux ? Ouais. Eh bien, c'était anti. Eh bien, bien sûr. Ce qui a lui-même râpé. Ces bâtards disent que je suis rigueux, mais moi, je suis fier de venir de pointe à pit. Trois points ici. Giorgio n'est pas le seul à qui on a attribué une origine qui n'était pas la sienne. Il y a aussi eu Zesso et ça a donné une magnifique interview avec Tonton Marcel, qui, quand il apprend qu'il est en train de parler à un timal et pas à un rebeu, en fait, il met plusieurs longues minutes à assimiler l'information. Il crie parce qu'il est choqué, etc. Puis sinon, il y avait, à l'ancienne, fréco dingue d'ATK, puisqu'il a expliqué qu'à l'époque, vu qu'il faisait pas de clip, plein d'auditeurs partaient du principe que c'était forcément un redan. Et du coup, ils étaient un peu déçus quand il le voyait en vrai et qu'il constatait que c'était juste un blanc qui aimait l'alcool. Et ça, on n'en parle pas assez. Parfait. Il est fier de lui dire des pontaputrés. Exactement. Alors, c'est la fin de cette première épreuve. On s'est mis en jambes tout doucement. Maintenant, on va passer aux cartes mystères et cartes puristes. Cartes mystères, vous pouvez gagner ou perdre des points. Tout est possible. Cartes puristes, une question sur le rap. Vous répondez bien, vous prenez des points. Vous ne répondez pas. On passe à la suite. On va commencer avec vous. Vous avez un léger retard. Cartes mystères ou cartes puristes, messieurs ? Cartes puristes. Carte puristes. Déjà, il y a du panache. On est des anciens. Tu ne l'es pas trop, moi. C'est jouable ? Quelle rappeuse française a poussé le militantisme au point d'aller en personne en Amérique latine rejoindre des révolutionnaires ? Kenny Arcana. Oui, monsieur ! Oui, monsieur ! Fais-moi, fais-moi. Fais-moi Arcana. Oui, oui, oui. C'est léger, on est des anciens. C'était pas pour grand chose. On se calme. On est bien sûr qu'il n'a pas gagné des cartes d'avant. Tu sais que j'aurais pu répondre, moi. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on repose-moi la même question ? Cartes mystères ou cartes puristes pour vous ? Bon, puristes, ouais. Puristes, on y va. Bah oui. Puristes ? Alors, oh ! Oui, je m'emballe tout ça. Mais super. Que signifie LMC dans le nom du groupe LMC Clic ? C'est le ref 1 ! Non, moi, là, c'est toi, mon ref 1. Ah ouais ? Tu vois, je suis même pas, ouais ! T'inquiète, t'inquiète ! C'est très grave, ce que tu es en train de faire. Mais c'est très grave ! Attends, j'appelle Giussipi, je te donne des points. Quoi ? Si tu t'appelles Kenny Arcana, je te donne des points aussi. Il est formidable, ouais ! Je veux en FaceTime. Attends, attends, attends. Alors, la réponse était les mecs cruels. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. On peut valider, on peut valider. C'est celui-là. Mais non, mais non, ça c'est de la tête. J'appelle du monde. À un moment donné, on va pas passer l'émission à appeler son book. Il faut aller beaucoup depuis que vous allez remonter. Il répond pas, il répond pas. J'avais de la chance. Il répond pas. C'était quoi ? 15 à 13,5. On peut passer à l'épreuve suivante. Tout de suite. De retour dans Rapjeu, sachez que suite à la question précédente, Boilemoine est maintenant un rappeur du 93. Alors, on va maintenant passer à une épreuve qu'on a. As-tu dit des dingueries ? As-tu dit des dingueries ? C'est un très beau départ toi. Mais on préfère le 60. Le 60, c'est mieux. Le 60 carré, tu vois ? C'est quoi ta ville préférée du 60 ? Tu vas où rider toi ? Où je vais rider ? J'étais de Montaterre moi. À Montaterre ? J'étais au lycée là-bas, c'était bien. Et donc on va dire Montaterre ? André Malraux. André Malraux. On revient tout à l'heure. Normalement, il y a des points. T'as vu là ? Anecdote, il n'y a pas des points pour nous. Est-ce que c'est nous les mecs du 60 ans ? Anecdote. On va jouer au cross-featuring. C'est un jeu extraordinaire qu'on aime énormément. Je vais vous donner deux noms de rappeurs à vous d'essayer de les relier via des fiets en moins d'étapes possibles. Par exemple, si on doit relier Akhenaton à Nekfeu. On va croiser les featuring. Akash a fait un fiet avec Jul qui a fait un fiet avec SoSawNS, qui a fait un fiet avec Gizmo, qui a fait un fiet avec Nekfeu. C'est un chemin plus court. Ça va pas être ces rappeurs là qu'on va vous donner. Donc, on va vous donner à chaque fois deux noms de rappeurs. Il faudra trouver via des featuring le chemin le plus court. Vous avez compris ? A peu près. Très bien. Si les deux équipes ont le même chemin, c'est 5 points pour le 2. Si une équipe a un chemin plus court, elle prend les 10 points. Je vais vous donner les noms et vous aurez une minute à chaque fois pour trouver le chemin le plus court. Maître Rodka va nous apporter les ardoises. Merci monsieur. Ah sinon on doit écrire tout. Sur lesquelles vous allez pouvoir écrire votre chemin. J'en ai rien vu du peignoir là. Carré hein. Peignoir là, elle est bien hein. Je peux dire qu'il vaut plus cher que ta nuit. C'est vrai, j'ai beaucoup vu. Ah le peignoir là, il est cher hein. Alors. Ouais, j'ai créé. De toute façon, vous pouvez parler. Parlez juste pas trop fort pour pas que les autres vous entendent. Eh ton téléphone gros, vos téléphones les gars. Non, non, s'il vous plaît. Je me permets juste de... Très beau chien. Très beau chien. C'est le tien ? Ouais, c'est magnifique. Deux points. Donne les sacottes, donne les sacottes. Pas de téléphone. De toute façon, on va vérifier. Mais dis, mais dis, c'est un point à moins. Comment ça en Poukav ? Depuis qu'en Poukav ici ? T'as vu mon téléphone ? Retourne un point, j'suis pas d'accord. Je donne. Par contre, j'aime beaucoup. Ça se voit que t'as vu Ravio, ça me fait plaire. T'es le seul qui a regardé Ravio. Mais t'as là, tu donnes toujours pas de points. Alors, le chemin est le suivant messieurs. Young Thug, SCH. Relier ses rappeurs le plus court possible. Chronos, une minute. Comment relier le plus rapidement possible Young Thug et SCH ? Évidemment, pendant ce temps-là, je vous encourage à activer la cloche, à vous abonner, à faire tout ça, voilà, pour ne manquer aucun contenu. Les pouces bleus aussi. Ils sont bleus ? Je suis daltonien, ils sont bleus ? Ils sont bleus. Young Thug et SCH. On va poser les stylos. Désolé, on pose les stylos. C'est top, chef. J'ai fait une dissertation, on me refait beaucoup là. Comment ? Ah, il y a un téléphone qui a été utilisé ici. Wesh, quel téléphone qui a été utilisé ? Mais non, mais tu l'as dans la main ! Mais elle est dans ! Mais non, on l'a appelé, on l'a appelé ! Mais pourquoi tu l'as ? Pourquoi tu as ton téléphone ? Ça me fait beaucoup de peine. T'étais mon préféré, t'étais mon chouchou. J'avais envie de te faire briller. J'avais envie de te faire briller aujourd'hui. Mais je suis choqué ! Mais il a sorti de chaleur sur vous ! Alors, on me dit... Après, c'est vrai, je crois ! Alors, on me dit, Karis a fait un feat avec Kofs, qui a fait un feat avec SCH. Non, Karis a fait un feat avec Young Thug. Je crois, c'est ça. Mais il n'y a pas de Karis Young Thug ! Mais si, wesh ! Eh non ! C'était Dossé ! Dossé ! Eh oui ! Putain la vie de moi ! C'est Dossé, c'est dommage ! C'est le Dossé qu'a fait avec... Putain de merde ! J'ai la haine ! Eh ouais ! Le morceau million d'euros, présent sur l'album... Yuri ! Ou Vidalosa ! Ah, j'ai la haine ! Il a écrit « N'importe quoi ! » Il a écrit « N'importe quoi ! » Il a écrit « N'importe quoi ! » Eh, c'est la haine ! Oh, le merdier ! Il écrit « Tréviscotte, Gazo, Soulja Boy ! » Il n'y a aucun des deux rappeurs du début ! Ouais, Soulja Boy, wesh ! Ça n'a rien à voir ! T'aurais pu faire semblant ! On me suis des rappeurs au hasard ! Grandmaster Flash, MC Solar et Benny B ! Voilà, c'est mes rappeurs préférés ! T'as vu, lui, il trichait à l'école ! Il avait faux avec la fille de Kzinné ! Là, il n'y a pas de triche ! C'est impossible qu'il ait triché ! On peut effacer ? Ah ouais, il faut effacer ça ! Tu donnais un bon chemin ! Donc, il y avait « Young Thug », « Doce », « Karis », « SCH » ! C'était la bonne… C'était ça ! C'était ça que je voulais faire ! Chemin suivant ! « Cardi B », « Sosso Manes » ! Ouais, mais vas-y ! Ah, mais c'est possible ! Mais vas-y ! Déjà, c'était ton jeu, il est trop compliqué ! J'ai jamais vu ça ! C'est une nouvelle épreuve ! Et comme de par hasard, c'est nous, on la teste ! On essaie de se réinventer ! J'ai capté, moi ! Et c'est fini ! Vas-y, vas-y ! Ils ont écrit « Cardi B », « Sosso Manes » ! Je me permets de montrer… On sait jamais ! Ça n'existe pas ! Pas encore ! Ça n'existe pas ? Alors, je me permets de montrer… On n'est pas fini ! « Cardi B » a fait un feat avec « Offset », qui a fait un feat avec « Gradur », qui a fait un feat ! On n'est pas fini ! Vas-y, il a tout mis en plein vol ! On n'est pas fini ! Eh, les gars ! C'est une minute ! Moi, j'ai l'assiste ! Qui a fait un feat avec Alonso, qui a fait un feat avec « Sosso Manes » ! C'est vrai ! C'est ça que je devais écrire ! Mais dis, mais dis, mais dis ! On n'est pas fini ! Mais c'est ça que je devais écrire ! Tu n'es pas obligé de faire les phrases, juste tu mets les noms, comme ça, ça va plus vite ! Maintenant ! Mais c'est toi qui m'as dit qu'il a fait ! À 10 points, je mets 5 points ici ! Comment ça 5 points ? Parce qu'ils essaient ! Ils se battent ! Vous n'essayez pas ! C'est battu ! Vous n'avez pas envie d'être là, je le vois bien ! Mais on les croit ! Ça me fait beaucoup de peine ! C'est un élève combatif, et il est trop propre, il est trop appliqué ! Très assinu ! Trop appliqué ! Oui ! BigFlu et Oli ! Récroche ! Récroche ! C'est ça le problème aussi ! Récroche la crime ! C'est fini, on pose ! Attends ! On pose ! Il m'a encore fait une dissertation là-bas ! Allez ! Putain ! En plus, j'étais bien là ! Ici, il y a une très bonne démarche, donc côté le bien passé possible, parce qu'on m'a dit, « Récroche la crime ! » Est-ce que vous êtes capables de finir à l'oral ? Tout à l'heure, on leur a donné à l'oral ! D'abord, fais eux, nous ! Mais non ! Je vois le téléphone qui vibre de partout ! C'est vrai, c'est vrai ! Même quand ce poisson nous accuse ! Vous ne l'avez pas ! Toi t'as dit, « Récroche » « Gucci Mane » « Carisse 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 » « Mais c'est ça, en tout cas ! » « À la base, c'est une minute, c'est fini ! » « C'est fini ! » « C'est pas l'oral en fait ! » « Il y a un temps ou il n'y a pas un temps finalement ? » « Parce que les mecs ! » « Au bout de cinq minutes ! » « Au bout de cinq minutes ! » « Oui ! » « Finalement ! » « Je les remets que cinq ! » « Voilà ! » « Non mais il n'y a pas de temps ! » « Ça commence à bien faire ! » « C'est trop facile ! » « Ils ont la réponse ! » « C'est ça qui m'intéresse ! » « C'est ça qui m'intéresse ! » « Lacrim » « Doule ! » « Doule ! » « Eh ben cinq points ! » « Voilà ! » « Et ça, c'est pas volé ! » « Et ça, c'est pas volé ! » « Ça, c'est pas volé, les gars ! » « C'est cinq points ! » « C'est après le temps, c'est cinq points ! » « Moi, je prends du recul par rapport à tout ça ! » « 23 et demi à 20 ! » « Passons tout de suite ! » « C'est trop bien ! » « C'est pas grave ! » « Aux cartes mystères et aux cartes puristes ! » « Non, moi, c'est 25 ! » « Messieurs, cartes mystères ou cartes puristes ? » « Hein ? » « C'est pas mystère, les gars, moi, je vous le dis ! » « Puristes ! » « Comment s'appelle le collectif de rappeurs d'Atlanta auquel appartiennent les Outcasts ? » « Collectif légendaire... » « Si tu l'as pas, tu l'as pas ! » « C'est qui les Outcasts ? » « C'est qui les Outcasts ? » « C'est qui les Outcasts ? » « C'est très grave, ça ! » « C'est qui ? » « C'est très grave ! » « C'est qui Outcasts ? » « C'est vrai ! » « Je passe à vous ! » « Cartes mystères ou cartes puristes ? » « Puristes, ouais ! » « Bien sûr ! » « De rappeurs, Brick and Lace ! » « Eh ben ça marche ! » « 10 points ! » « Tiens ! » « On connaît pas, mais t'as vu ! » « C'est comme ça, hein ! » « Ok ! » « Tout de suite, les enchères ! » « Rap-jeu ! » Alors, une épreuve qu'on fait depuis le tout premier épisode de Rap-jeu, les enchères. Je rappelle les règles. Je vais vous donner un thème. Par exemple, rappeurs du 91, ce sera pas ça. Vous allez me dire, je pense que t'es 10, je pense que t'es 15, je pense que t'es 20, jusqu'à ce qu'une équipe remporte les enchères. Et ils disent, moi, je vais citer 20 rappeurs du 91. Cette équipe-là aura une minute pour me citer 20 rappeurs du 91. Si elle y arrive, elle prend 20 points. Si elle n'y arrive pas, 20 points à l'autre équipe. Le thème du jour, en l'honneur de Joey et de Ke Black, combien d'artistes êtes-vous capables de me citer ? Des artistes issus de ce qu'on appelle la pop urbaine ? C'est-à-dire des personnes qui chantent, voilà. Vous connaissez ce genre-là, vous êtes deux des stars de ce genre-là. L'appellation pop urbaine est apparue il y a quelques années, et on sait toujours pas bien ce que ça veut dire. À part que les gens qui l'utilisent ont l'air de penser que les mots rap ou R&B sont plus ou moins des insultes. Si tu veux, c'est un peu comme quand un gars est très fan des films d'horreur, mais il en a un peu honte. Donc, il va dire des phrases de merde du style « J'adore le cinéma de genre, ça veut rien dire. » Combien d'artistes êtes-vous capables de me citer en une minute ? On commence avec vous. Pour me donner un premier chiffre, eux vont surenchérir jusqu'à ce qu'une équipe parte pour le grand saut quelque part. 12. Ça commence à 12 ? 13. 14. 15. Vous avez une minute, messieurs. 18. 19. J'aime bien. Non, non, non. Une minute, messieurs. 20. 21. 22. 23. Les rappeurs qui font de la pop urbaine sont acceptés. Il y en a beaucoup. Mais 25, c'est impossible en une minute. Vous lâchez ? Oui, on lâche. Allez, une minute. On lance le chrono, messieurs. C'est parti. Top ! Kiblak, Naza, Joydet Filet, Gims, Daju, Francklish, Abu Dubang, ils chantent. Fi aussi. Emmanuel S. Bien sûr. Jams ! Arrête de partir en couche. J'ai dit « Jam, ça chante pas ! » Emmanuel S. Jams, Runizia. Amel Benz. Amel Benz. Amel Benz. Vita. Slimane. Jorjo. Non, pas Jorjo. Pourquoi ? Il y est pas. Kenji. Kenji Girard. Ok. Jainez. Christophe Maillet. Christophe Maillet. Là, ça commence à… Il y a combien ? 14. J'ai compté ça. Il l'a déjà dit. Jadja Dinas. Jadja Dinas. Ouais, ouais. Ils ont déjà fait. Jadja Dinas. Jadja Dinas. Jadja Dinas. Ok, d'accord. Alonso. Alonso. Soprano. Eva, oui. 19, pardon. C'est une dinguerie. Jadja Dinas, t'as dit oui. C'est dinguerie. Alonso. Psy-4 de la… Psy-4 de la… Rimka. Rimka. Rimka ? Benz. 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 21. 25 ici. 25 points ici. Une épreuve sans cité AIA, c'est chaud, messieurs. Vous êtes débrané. En vrai, vous êtes très bien sortis. 25, c'est trop. C'est pour ça, Vita, t'as capté ? Carte mystère ou carte puriste, tentez un truc. Vous pouvez peut-être vous refaire. Plus risque. Bonus. Osiris Jack. Vous avez les PDF sur clé USB. On ne sait pas ce que c'est, mais vous êtes donc fortiches en informatique. Et c'est important de nos jours. Plus 10 points. Ouais. Attends, il faut couper, il faut couper parce que mon micro, c'est bon. C'est trop bien. C'est trop bien. Messieurs, carte mystère ou carte puriste ? Non, pas mystère. Parce que eux, ils ont pris des points. Puriste, tranquille. On tente ? Bon, je la tente, mais bon. Comment s'appelle le rappeur des Ghetto Boys qui est officiellement mort deux fois ? Il est mort deux fois, c'est qui ? C'est... C'est qui ça ? Bon, je vous le dis, c'était Bushwick Bill. Une véritable légende. Dernière épreuve. C'est qui ? Bushwick Bill. C'est ça que j'ai dit en plus. Quoi ? J'ai envie de peindre sur l'instant. Dernière épreuve. C'est peut-être maintenant que tout va se régler. Le Roland Gamos. Je rappelle les règles. Alors, je vais vous donner un rappeur. Par exemple, Jay-Z. Vous allez me dire avec qui Jay-Z a fait un feat. Par exemple, Eminem. Je ne veux pas Jay-Z l'a fait un feat avec qui moi ? Calme-toi. On va voir les questions du français. Je sais très bien. Je ne vais pas t'emmerder avec Amérique. Par exemple, je vais dire Bolleman avec qui l'a fait un feat. Non, non, non. Mais arrêtez, c'est un exemple ! C'est fou ça ! Je dis par exemple, Jean-Pierre. Parce qu'apparavant, il ne faut pas dire le nom que vous connaissez. Mais non, pas Jean-Pierre. Jean-Pierre, imaginons. Jean-Pierre, il a fait un feat avec Michel. Ça existe. Michel, il a fait un feat avec Bernard. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que quelqu'un dise Kimoté et que plus personne ne puisse répondre. Vous avez compris le concept ? Timots. 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 On va faire ça en trois manches peut-être. Timots. Pour l'instant, il y a une grosse avance ici. Il est blasé de ouf, Timots. 20 points par manche. Premier rappeur. Donc, vous buzzer pour prendre la main. Et après, ça part en Roland-Gamos. Il faut que ça aille vite. Cynic. C'est toi qui a buzzé le plus vite. Un feat de Cynic. Jams. Jams... Vita. Slimane. Putain, gros ! Calme-toi, calme-toi ! C'est trop près. Gims. Gims. Dajou. Dajou ? Gianni. Ça s'appelle tout perdre, ça existe. Gianni. Gianni, c'est qui déjà ? Un très bon rappeur. Gianni, il a fait un feat avec personne à part, Dajou. Ça c'est faux. On voit une réponse. Moi je dis, il a fait un feat avec un carry. Dis pas, dis pas. Tu l'as fait avec le carry ou pas ? Mais yes ! Attends, je sais pas, c'est trouvé. Tu as trouvé quoi ? Non, non, mais là-bas, non, par contre. Non, c'est bon, c'est bon. C'est fini, je vois là-bas, ça google à fond. D'éléments pecs chambateurs. Gianni, il a fait un feat avec l'homme qu'on appelle. L'homme qu'on appelle ? Vas-y, vas-y, vas-y. Grasso. C'est faux. Le carry, c'était Dant Oliver. Dant Oliver, quoi qu'il en soit, c'est 20 points ici pour le boxer. Ah ouais ! Ah ouais ! Ça pousse ! Ah oui ! Messieurs. T'as vu ? Cette manche-là que je vais faire, elle est déterminante. S'il remporte cette manche, il remporte la partie aujourd'hui. Si vous vous refaites, on peut refaire une dernière manche. Est-ce que c'est éclair, messieurs, du bien passé possible ? C'est bon, c'est bon. Allez ! Manche ! Peut-être la dernière si vous la remportez, messieurs. Je vous dis... Damso ! Vous êtes obligés de vous tuer tout de suite ? VG. VG Dream, tout à fait. VG Dream, dis pas toi parce que c'est pas sorti. Non, calme ! Ouais, faut que c'est pas sorti, tout à fait. Par contre, on a une exclu. Il y a un morceau VG Dream Boleman qui arrive. Et ça, c'est du pain à baigner pour nous. Vas-y, les ska, les ska au calme. Les ska, moi. T'as fait un son avec Ronisia ? Oui ! Ronisia, elle a fait un feat avec un bug dans la voiture rouge. Comment il s'appelle ? C'est là qui dit Habana. C'est quoi ? Habana ! Habana ! Calme-toi, gros. Un feat de Ronisia. Faut mettre un décompte, là. Mets un décompte, en rapide. 10 secondes, c'est bon ? T'as vu de qui je parle ? C'est-à-dire que l'intention y est. Non, non. Je m'en rappelle une fois que tu blases et tout. Moi, j'ai pas vu ce clip. La voiture rouge, je l'ai pas. Ah bah, je te dis le titre de la musique que je t'ai donné. Tu as vu, tu mets de la mauvaise histoire. Mais c'est pas ça, le jeu. Le jeu, c'est les figurines. Mais tout à l'heure, c'est pas ça, le jeu. Tu leur donnes des points, Mehdi, ça suffit. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais non, Mehdi, je suis pas d'accord. Là, c'est du titre de la musique. T'as vu ? T'as vu, en vrai, j'ai l'impression que ça parle beaucoup. Mais nous, encore, on a 35 points. C'est 37 points, non ? Ah, je suis choqué, Mehdi, si tu veux ça. Mais c'est les règles ! Mais arrête de dire que c'est les règles depuis tout à l'heure. Tu gâches ! Mais non ! Mais non ! Attendez, attendez. C'est bon, c'est bon, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Parce que je me rappelle, c'est un mec qui danse. Dénatora. Mais d'où tu me sors ça, toi ? Eh, OneLay, rigolé ! Non ! OneLay, rigolé ! Qui a parlé d'un mal répétitif ? Il rigole, il rigole, écoute-moi. 20 points ici ! Allez, vous me mettez 20 points, là. Regarde ! 20 points ! Mais c'est un ouf, carrément ! Vous avez gagné. Est-ce que vous voulez jouer une partie ? Oui, oui, oui ! Qui tout double ? Qui tout double, maintenant ! Si il gagne, il gagne ! OneLay, non ! Non, non, non ! Non, c'est pas le délire ! Non, restez comme ça ! Nul ! On s'arrête là ? C'est une victoire du Book Game, gros, s'il vous plaît ! Merci ! C'est malade ! Zéro visque, on a fait ça ! Zéro visque ! Ils ont gagné ! Il faut venir ici ! Ça, c'est les bails ! Ce sont les règles ! Non, 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 non ! Faut faire la promo ! Il dit « Joey doit filer », c'est de la chance, déjà ! Faut pas dire ça ! Tu te dis pas ! Faudrait que Joey doit filer ! Pourquoi il dit « Joey doit filer » ? Joey, c'est pas grave ! T'inquiète pas ! Ça fait 5 fois qu'il est là ! C'est bon ! C'est bon ! Bolleman, il a sorti un feat ! Babymama qui est dans mon album ! Quel promo de l'est ouf ! C'est Kevlak aussi ! Il y en a même Kevlak aussi ! Il y a une option disponible ! Allez l'écouter ! Beemov, Kevlak a sorti son son ! Allez faire le chat-dial sur TikTok ! Quand quelqu'un m'appelle ! Les gars, j'explique, c'est simple ! Eh, merci beaucoup ! Si j'écoute pas Kevlak, les gars, je suis pas en forme ! Alors, Bolleman, je t'explique ! Eh, la première personne qui m'emmène le Don Love 1, c'est lui ! Ben oui ! Merci beaucoup, merci à Joey de filer, merci à Joey de vente, merci Kevlak, merci Bolleman ! Attends, attends ! On se retrouve ! Le demi-point là, donne-leur, c'est pour moi ! Voilà, c'est pour moi ! On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Rapjeu ! Et n'oubliez pas, on arrive en jeu de société très très vite ! Gros bisous !